Allô! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer encore une fois ma routine beauté naturelle du matin avec des tout nouveaux produits que j'adore. En fait, je commence toujours avec l'eau florale tonifiante à la mamélisse qui est mon produit préféré de tous les temps. C'est vraiment un geste que j'aime faire le matin quand je me lève après m'être lavé le visage. J'utilise l'eau florale comme ça. Ouh! Alors ça, ça fait vraiment du bien. Le floral est tonifiante et elle est enrichie de bois de centale d'Australie 100% pure. Alors ça, c'est vraiment chic. Le bois de centale, c'est excellent pour la santé et la beauté de la peau aussi. Alors ça, c'est la première chose. Et ensuite, ma peau est encore humide, j'applique l'huile de moringa pure et biologique, l'équivalent d'un 5 sous environ, comme ça tout simplement. Et je l'applique sur ma peau humide un peu partout et on finit avec le coup. Alors ce que ça fait, ça, la combinaison de ces deux ingrédients, je vais aussi le mettre un peu dans mes cheveux. C'est très, très bon pour renforcer les cheveux, la santé des cheveux, les rendre brillants et voilà. Alors ce que ça fait, le mélange de l'eau florale et de l'huile de moringa, c'est que l'eau florale va aider à la pénétration de l'huile dans les cellules cutanées. Alors c'est vraiment un beau combo. Souvent, je mets juste ça la fin de semaine. C'est vraiment mes deux gros coups de cœur de la gamme Lysan Auto Cosmétiques Naturels. Donc une fois qu'on a ça, on est bon pour partir. On peut toujours ajouter la base texture gel qui est extraordinaire, qui va donner un boost d'hydratation et de régénération à la peau. Mais surtout ce que ça fait, la base texture gel, ça va la protéger la peau. Donc pourquoi? Ce que je vais faire, je vais en mettre juste d'un côté parce qu'après je vais vous parler des étapes maquillage et on va voir la différence. Donc ce que ça fait, la base texture gel, c'est que ça protège grâce à la cire des candélilas et au gel d'aloès. Donc ça fait vraiment une pellicule de protection très, très mince, très naturelle qui laisse respirer la peau et qui garde l'humidité de l'huile à l'intérieur de la peau. En plus d'être une barrière contre les facteurs environnementaux qui peuvent endommager la peau. Oups, j'en ai mis un petit peu ici sur les cheveux. Alors qu'est-ce que c'est ça les facteurs endommageants? Ça peut être la poussière, les petites particules dans l'air qui peuvent se déposer sur la peau, infecter la peau. Aussi les rayons du soleil. Donc cette base texture gel est très, très antioxydante avec de la vitamine C, la vitamine E qui agit pour protéger contre les rayons du soleil. Et le gel d'aloès, évidemment, c'est hyper apaisant. C'est cicatrisant, sans parler de l'huile pure de rose musiquée. Ça, on ne peut pas avoir plus cicatrisant. Donc tout ça, ça fait que la peau est protégée, elle est apaisée. Si elle a des petits problèmes, eh bien le gel d'aloès va aider à guérir la peau. Donc là, j'en ai mis d'un côté. On me demande souvent, qu'est-ce que je fais pour le maquillage? Est-ce que je peux l'appliquer tout de suite? Oui, vous pouvez le faire. Donc que ce soit la belle crème teintée, extra hydratante et lissante, lisanoto ou la poudre bronzante. On peut le mettre tout de suite après avoir appliqué l'huile moringa. Évidemment, si on ajoute la basse texture gel, ça fait une peau extra lissante, grâce justement à la cire et à l'action du gel d'aloès. C'est comme ça fait un effet très comme, un peu, un effet lifting qui est super intéressant. Et puis là, on applique tout simplement la poudre. Donc, une fois qu'on a mis l'huile de moringa, on peut mettre la poudre aussitôt, parce que l'huile ne laisse pas de résidus gras. Ce que ça va faire, ça peut juste, disons, avoir un effet lustré au départ, mais ça s'estompe très rapidement. Donc, on va mettre la poudre bronzante comme j'aime la mettre, mais on peut la mettre de différentes façons. C'est-à-dire, un peu comme un fer à joues, mais on commence toujours sur les tempes pour être certaine qu'il n'y en a pas trop dès le début. Les peaux plus claires, c'est très, très beau cette poudre bronzante-là avec les peaux claires. Mais on fait attention quand on l'applique au départ pour pas que ça fasse trop, trop foncé pour commencer. Donc, on en met un peu tout autour et ensuite, on finit avec les joues. Donc, ça, c'est pour la poudre bronzante. La crème teintée aussi, on l'ajoute tout de suite après l'huile de moringa. Si on la met après la base texture gel, ça fait un effet extra-lissant parce qu'il y a de la belle cire aussi dans la crème teintée. C'est de la cire d'abeille biologique. Et ce que ça fait, ça s'applique encore mieux. Le résultat est encore plus éclatant, encore plus lumineux. Mais encore une fois, tous les produits s'appliquent vraiment très bien. Seuls, en complément, il n'y a aucun problème. Et puis, le résultat est toujours super naturel. Alors voilà, ça, c'est pour la crème teintée. Celle que j'applique en ce moment, je fais juste la moitié comme ça. Celle que j'applique, c'est Honey. Alors, j'ai le teint un peu olive, mais toutes les crèmes teintées Toffee et Honey me vont très bien. Vous pouvez les essayer aussi, même si vous avez le teint clair, parce que ce que ça va faire, comme c'est quand même assez translucide, ça va matifier votre peau toute la journée. Ça, c'est important. C'est vraiment une belle crème qui tient toute la journée. Là, il y a un effet un peu brillant, mais ça s'estompe bien. Et ça va cacher ou ça va couvrir un peu les petites rougeurs, mais ça reste très naturel. L'effet est quand même translucide. Alors, si vous avez une peau plus claire et vous mettez une crème teintée, disons Toffee, ce que ça va faire, ça va vous donner un effet bain de soleil, très intéressant. Une belle mine santé et lumineuse. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que la crème teintée est plus couvrante aujourd'hui. Alors ça, c'est la différence. Je n'ai pas encore une super lumière. Je vais m'attaquer à la lumière très bientôt pour que vous voyez la différence. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est plutôt les étapes aujourd'hui. Alors, que ce soit avec ou sans maquillage, on combine les produits. Ils vont tous très bien ensemble, un après l'autre le matin. On n'a pas à attendre. Et on peut utiliser seulement les soins de la peau sans maquillage. Et on obtient quand même une belle, un beau fini lumineux. Est-ce qu'on a le temps de parler de la crème, ma nouvelle crème à main, que j'adore? La crème à main ultra riche, l'Isanoto. Cette crème-là contient le tiers de la formule, c'est de l'huile de moringa pure. Donc, le fini est un peu un beurre fouetté. Et elle est ultra hydratante. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent l'hiver, en fait, dès le mois de novembre, mes mains craquent. Elles saignent facilement. Alors, cette crème-là est super hydratante. Elle est approuvée par les mains hypersensibles, comme les miennes. Et ce que ça fait, bien, en plus d'hydrater, ça va un peu traiter les tâches pigmentaires. Ça va protéger la peau. L'huile de moringa est super antioxydante, donc anti-âge. Et voilà, le fini, après une minute, c'est presque sec. Je ne peux pas vous garantir qu'en jouant sur votre ordinateur, après une minute, il n'y a pas un peu d'huile. Le fini est un peu huileux, mais après deux, trois minutes, vraiment, il n'y a plus rien. Donc, c'est une crème qui sèche vraiment rapidement. Alors, ça, c'est très, très, très pratique. Alors, voilà pour aujourd'hui. Et on a, en super bonus, eu ma nouvelle édition limitée, le Gloss à lèvres édition limitée du mois d'octobre de Lisa Noto. Je vais l'appliquer pour vous pour la première fois. Alors, c'est un bel effet, très, très, très naturel. Hum, ça sent bon, ça sent le beurre de cacao. Alors, voici la noix de cacao. Hyper hydratant, effet naturel. Quand même assez lustré, mais pas trop. Et c'est en édition limitée. Alors, dépêchez-vous si vous le voulez. Il est sur notre site Internet à partir de ce soir. À la prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada